Quel statut juridique prendre pour démarrer le business Amazon ? Je vais tenter de répondre à cette question dans cette vidéo, à savoir quel statut juridique convient le plus à une personne qui veut se lancer dans ce business ? Quel statut juridique lui convient le mieux pour démarrer ce business Amazon FIA ? Avant de continuer cette vidéo, je tiens quand même à préciser au départ que je ne suis ni avocat fiscaliste ni comptable et que je suggère d'abord de vous intéresser, de vous rapprocher de ces professionnels avant de réellement vous déclarer en tant qu'entreprise ou société. En fait, je donne ici tout simplement mon ressenti, mon retour d'expérience sur les statuts juridiques qu'il faudrait prendre pour vous déclarer sur Amazon. Effectivement, lorsque vous commencez l'inscription en tant que vendeur sur Amazon, vous avez le choix entre le compte vendeur basique ou professionnel. Et l'inscription à un compte vendeur basique est gratuit, mais il est limité à 35 ventes d'articles maximum par mois. Et avec ce compte, vous pouvez vendre sur un nombre limité de catégories de produits. Et clairement, si vous voulez monter un business sur Amazon, il faudra ouvrir un compte vendeur pro. L'ouverture d'un compte vendeur pro, en fait, nécessite d'abord de créer une société. Et sur ce cas-là, les statuts juridiques sont divisés en deux grandes parties, les entreprises et les sociétés. Je vous donne ici une liste non exhaustive des entreprises dans lesquelles vous pouvez effectuer la vente sur Amazon. Donc, la micro-entreprise ou ME ou l'entreprise individuelle. Mais vous pouvez aussi ouvrir un compte vendeur pro en tant que société. Par exemple, une SASU, donc une société par action simplifiée unipersonnelle. Ou une SAS, une société par action simplifiée. Mais la vraie question que vous devez poser et qui trotte sûrement dans votre subconscient, c'est « Quel statut m'est plus avantageux avec ma situation pour payer moins de cotisations sociales ? » Sur ce point, les multinationales en sont des vrais spécialistes. Elles montent tout un système pour réduire au maximum leur taux d'imposition. Et ils appellent ça l'optimisation fiscale. Mais à un autre niveau, il faut savoir deux choses. Lorsque vous déclarez en tant que société, vous êtes soumis au régime réel d'imposition appelé impôt sur les sociétés. Maintenant, lorsque vous déclarez en tant que micro-entrepreneur, vous êtes soumis aux cotisations sociales sur le chiffre d'affaires. Rappelez-vous de la formule que je vous ai montrée dans une vidéo sur la présentation de mon chiffre d'affaires que vous pouvez retrouver ici, que la marge brute est la différence entre le prix de vente hors-taxe et le coût d'achat hors-taxe de tous vos produits. Alors, même si votre marge brute est nulle, voire négative, à ce moment-là, vos charges et frais divers sur Amazon dépassent votre chiffre d'affaires, vous payez quand même les cotisations sociales. Je vous recommande quand même, dans un premier temps, de démarrer votre business Amazon FBA avec le statut de micro-entrepreneur. L'avantage est que la création de votre entreprise est rapide car vous obtenez donc les fameux numéros sirène et sirète en une semaine en moyenne. Et les frais de création de la micro-entreprise sont aussi abordables par rapport à celles d'une société car il vous faut payer aux alentours de 65 euros, pour ma part en tout cas, pour toutes les démarches. Ensuite, lorsque vous pensez que vous allez dépasser à un certain moment donné un seuil de chiffre d'affaires, au moment où je vous parle, ce seuil est à 170 000 euros de chiffre d'affaires, ou vous êtes en train de dépasser ce seuil, il est alors préférable de changer de statut et d'opter pour une déclaration en tant que société. Maintenant, si vous estimez que vous avez le capital nécessaire pour créer une société et que vous avez de bonnes relations avec des experts comptables et des avocats fiscalistes, mais surtout vous estimez détenir un business plan à moyen terme, c'est-à-dire un business plan qui sera viable au moins 3 ans, alors vous pouvez démarrer le business Amazon FBA avec le statut de société. Voilà, j'espère avoir fait le tour de toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour créer votre entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en dessous de cette vidéo et je vous répondrai avec grand plaisir. Sous-titrage ST' 501